salut salut chers combattants c'est le banane de yinghi c'est le banane de yinghi qu'ils arrangent un peu mon béret salut salut c'est le banane de yinghi bonjour à tous les combattants alors aujourd'hui j'ai principalement deux on peut dire trois sujets mais deux sujets c'est important un day national aujourd'hui vendredi devons accompagner le pipi c'est le pipi si des kawalai son idée ou alors son initiative de faire un vendredi en noir également j'ai eu une petite discussion sur les réseaux sociaux par rapport à l'idée de laver mon noir ce soir non m'a fait comprendre que non il faut plutôt le laver samedi soir lire après le deuil national le deuil national bizarre annoncé par les sardinats donc on va le montrer quand même que nous ne sommes pas des aînés et on peut que le cameroun c'est notre patrie à nous tous ce n'est pas une propriété ça va il faut voir ce que les sardins écrivent par rapport au à l'annonce du président élue le professeur mauris kanto sur cette décision de porter le noir le joli il faut dire que les sardinats ont passé tout la semaine pratiquement au à tous les quatre derniers jours à dénigrer à insulter à calomnier à boycotter à mentir sur les motifs sur les intentions sur la raison de faire ce délai etc etc et bon nous ne sommes pas haineux comme eux on va faire la différence donc nous on va les accompagner comme il se doit à ce délai national dont va garder le noir on va regarder le noir donc le samedi voilà maintenant qu'on a dit ça il faudrait que je rappelle que le 6 il y a n'est ce pas une je peux dire une cérémonie ou une manifestation une une opportunité de dire au monde de pleurer nos mots à la face du monde et ce jour là ça sera à l'ambassade du cameroon à l'ambassade donc soyez nombreux ce vendredi c'est dans une semaine aujourd'hui on est vendredi vendredi c'est dans une semaine de 6 à partir de 12 heures 12 heures très précises la ponctualité et les rigueurs il faut être là attend venez avec vos fleurs venez avec vos posters venez avec vos photos mais soyez nombreux que vous soyez de la base ou pas il vous suffit juste d'être compatissants à au drame de combat et au drame qui se passe au cameroon et plus précisément dans le nozun donc soyez très nombreux vendredi le 6 novembre pour qu'on pleure nos morts ensemble l'autre message que je voulais vous entretenir avec c'était sur les tentatives n'est ce pas l'échec de la sardine ou bien du régime sardinat de détruire la révolution de détruire la base de détruire n'est ce pas la contestation oui certes nous sommes divisés comme l'opposition camerounaise mais nous ne sommes pas des affamés vous voyez la différence nous ne sommes pas les affamés comme les opposants camerounais c'est ça qui fait toute la différence celle là en fait c'est là le symbole de l'échec ils peuvent payer quelqu'un ils peuvent acheter quelqu'un mais je dis l'idée n'est ce pas de de privatiser ou de décentraliser la lutte ou le combat était une très bonne idée parce que ils auraient voulu comme ils disent tout le temps au cameroon amène vous les opposants mais unissez-vous non mais réunissez-vous la raison pour laquelle vous échouez tout le temps de nous renverser comme s'ils voulaient tellement qu'on les renverse c'est parce que vous n'êtes pas unis ça c'est là les paroles d'un sorcier est-ce que le régime via veut partir le régime via ne veut pas partir mais ils vous donnent l'impression que eux ils supportent l'idée selon laquelle vous devez vous unir pour les renverser également dans la diaspora la lutte a été décentralisée voilà le terme qu'on utilise donc maintenant eux ils auraient voulu que la lutte soit homogène c'est à dire que ce soit centralisé hyper centralisé comme ça ils vont facilement détruire le combat ils vont facilement détruire salut salut caporal grillé ils vont facilement détruire là j'ai touché là il faut pas toucher salut salut à tous partagés s'il vous plaît donc ils auraient bien voulu comme ils le racontent assez bizarrement ou d'une manière hypocrite ou d'une manière un peu sarcastique de dire que l'opposition n'est pas unis c'est pour cela que rien n'avance au camon en réalité nous sommes des cancres parce que l'opposition ne s'unit pas alors un diaspora ils ne le disent pas ouvertement mais ils le souhaitent intérieurement que la résistance soit compacte qu'elle soit hyper centralisée qu'elle soit homogène et comme ça on peut facilement l'atteindre on peut facilement la détruire mais non nous on a décentralisé le combat on a on a on a on a comment je peux dire là on a créé des franchises dans le combat et c'est cela qui rend la mission de destruction des sardinats impossible vous pouvez aller corrompre kemta si vous voulez aller lui donner de l'argent non mais non on va continuer kemta ne viendra d'ailleurs les ogos et consorts vous les avez corrompus non ça a changé quoi ça n'a rien changé voilà la preuve les ogos et consorts vous les avez corrompus ça a changé quoi rien du tout donc vous pouvez corrompre comme ça là plusieurs la clé de votre chèque se trouve n'est ce pas dans ce processus de dézombification qui a marché dans la diaspora qui fait en sorte que plus personne n'accepte ou plus personne ne ne tolère ne tolère ne tolère ne tolère vos échecs ne tolère votre mauvaise gouvernance ne tolère vos vols à répétition ne tolère vos détournements ne tolère votre népotisme ne tolère votre tribalisme plus personne ne croit plus en cela ou alors on n'écoute même plus cela donc c'est là c'est là vous parvenez à corrompre quelqu'un aujourd'hui tant mieux ce sera un bon débarras parce qu'on se sera débarrassé d'un combattant qui n'avait pas de conviction mais nous sommes des millions nous sommes des millions nous ne sommes pas un individu nous sommes des millions nous sommes des millions nous sommes des millions donc c'est quelqu'un n'est pas là demain moi même là je peux prendre sa position si quand moi la panthère n'est pas là demain n'est ce pas il veut papa peut prendre sa position si Sandy de Boston n'est pas là demain Maureen l'africaine peut prendre sa position donc voilà il y a tellement de remplace il y a tellement de remplaçants que c'est comment tellement de remplace donc on n'a pas le problème on n'a pas les problèmes de John Foundic qui va remplacer John Foundic ou bien quelqu'un reste au pouvoir ici sinon si tu décides de changer comme Zogo passer de l'autre côté non 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 on te on te met de côté tu décides de passer de l'autre côté comme les cabras libiers qu'on sort non 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 il n'y a pas de problème on te il y a du remplacement hein Donc, pourquoi ça a réussi au Cameroun ? C'est parce que les clivages ethniques et puis la pauvreté Mais surtout la pauvreté, parce que la pauvreté c'est la clé La pauvreté, la misère et la recherche du positionnement La plupart des Camerounais sont animés par ce principe-là Oui, bien sûr on veut le bien-être Mais individualiste à outrance, l'orgueil, égoïste Tout pour moi, rien pour les autres Donc quand il se bat, comme les momos, dès qu'on lui propose du fafio Le gars, il jette tous ses banderoles Il oublie le combat, il dit attends, au revoir Je vais me chercher, je vais manger moi aussi Donc, ceux-là, en diaspora, je ne dis pas que ça n'existe pas Mais je dis que c'est insignifiant Donc, si vous voulez, vous prenez un, deux, trois combattants Ça ne change rien au combat Personne ne va les suivre dans leur air au monde Personne ne va les suivre dans leur bêtise Et c'est ça le problème Donc, nous avons aujourd'hui Atteint un niveau de dézombification Qui ne peut pas être renversé Et c'est ce niveau de dézombification Qu'on aimerait que les Camerounais Ou alors les Biamournais Ou alors les paysards Bon, il faut les appeler les paysards Les paysards, donc ceux qui sont au pays là Les paysards, qu'on aimerait que les paysards, eux, ils adoptent Comme ça, ils pourront se lever comme ça Un matin, ils disent que non, ici, trop c'est trop Ils pourront se lever comme ça Lorsqu'un policier dégaine sur un citoyen sans raison Et finir avec Finir avec le régime Vous voyez Comme au Nigeria Les gars, ils ont atteint Un premier pic Ou un premier paroxisme, n'est-ce pas De leur revendication Ou de leur Revolte Mais Ils sont bloqués Ils sont bloqués pourquoi ? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire Next Marché, marché, marché C'est bien Mais non, il faut faire changer les choses Donc ils cherchent là La clé pour passer à l'étape supérieure Puisque le mouvement n'avait pas été réfléchi Pendant longtemps Ce n'est pas que le mouvement, il est mort Les gens sont à la pause Ils sont au repos Mais l'esprit de la révolte L'esprit de la révolution L'esprit du changement L'esprit C'est-à-dire de De conquête L'esprit, n'est-ce pas De De la démocratie De la justice Anime désormais la majorité Donc cet esprit est là Les séments se sont là Et quand ils vont réfléchir sur la prochaine étape Vous verrez comment ça va Ça va faire Boum Dans les Sardinats Ils sont là à étouffer 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 Il ne déteste pas Tellement Camto Parce que Camto Veut être président Non Il déteste le plus Camto Parce qu'il a dézombifié Les Camerounais Voilà le crime Absolu Que Camto A commu Le crime Absolu Ne faites pas comme vous le pensez Que c'est Parce qu'il a dit qu'il veut Prendre la place À étudier Non c'est pas ça Son crime absolu C'est de D'avoir dézombifié Les Camerounais C'est le crime pour lequel Ils auraient voulu le condamner à mort Comme ils ont condamné Mamadou Mota Ou bien s'il y a 18 mois D'empisonnement Pour rébellion Quelqu'un qui est venu calmer La rébellion On le condamne Pour rébellion Si vous comprenez vraiment L'autre là Moi J'ai rien compris quoi En tout cas C'était le banal de Yinghi Votre combattant Merci d'avoir suivi Merci d'avoir N'est-ce pas Liké Aimé Partagé Et surtout Ne vous découragez pas Je disais donc Qu'il faut rester en noir Jusqu'à samedi Pour faire plaisir A nos amis sardinins Nous sommes des frères Après tout Malgré que leur Leur Comment je peux dire Leur Leur vision du Cameroun Est beaucoup plus Selfish Que national Je ne sais même pas Que c'est beaucoup plus Essentiellement Selfish Donc essentiellement Égoïste Leur vision du Cameroun Est essentiellement Égoïste Il dit que Ils Ne pensent Qu'à leur vente Ils ne pensent Qu'à leur famille Ils ne pensent Qu'à leur situation Et ils n'ont jamais pensé Cameroun C'est pourquoi Nous sommes diamétralement Opposés à eux Nous nous pensons Cameroun Notre objectif Notre désir Ce n'est pas Essentiellement De voir Camte au pouvoir Non C'est d'amener Le changement au Cameroun De libérer Le peuple Camerounais Ça c'est le premier objectif Le deuxième C'est de voir Un individu Comme Camte Prendre les destinées Et prendre la tête De ce pays Pour le diriger Comme il se doit Ça ne doit pas forcément Être Camte Mais j'ai dit Un individu Qui a la même moralité Qui a la même Grandeur morale La même Expérience Le même savoir La même sagesse La même vision Que Camte De prendre le Cameroun Qu'il soit Bassard Baminique Yarrondais Bétis Écang Nordiste Bamenda Non On veut Quelqu'un De digne Quelqu'un D'honorable Un visionnaire Qui met Son pays D'abord Avant sa famille Avant Ses enfants Son pays D'abord Voilà la vision Que nous avons Dans la révolution Donc vive la basse Parce que la basse A réussi A chasser Paul Biya N'est-ce pas Pas seulement De l'Europe Mais chasser Paul Biya De l'hôtel Intercontinental Donc annuler Toutes ces dépenses Inutiles Ce gaspillage De l'argent De l'Etat Que Des pauvres Camerounais Des contribuables Que Biya N'est-ce pas Gaspillés Là-bas Chaque année Ça c'est un Comment je peux dire C'est une réussite Sans pareil Et donc Nous serons Plus que jamais Reconnaissable Reconnaissable Reconnaissant À la basse Tu veux faire M톡 C'est un C'est parti. C'est parti. C'est parti. Combien de personnes ? La question était posée aux Camerounais. Aujourd'hui, elle a tout un sens. C'est parti. Bonne journée à vous. C'est l'une des meilleures chansons du Tapura grillé. Mais seulement, il a... Il doit enlever le nom de Junio Zogo là dedans. Il doit retirer le nom de Junio Zogo. Il y a aussi un autre nom qu'il doit retirer. Il y a deux noms au moins qu'il doit retirer dans cette chanson-là. Donc, il doit refaire la chanson-là. Ouais. Tapura grillé. C'est ça ta punition. Il faut refaire la chanson-là. Parce qu'il y a deux noms dedans que tu dois retirer. Mais je te laisse le loisir d'aller retrouver ces deux noms. Et de les retirer. Bonne journée à vous. À bientôt. Le travail. Le boulot. Le boulot. Le boulot. La patrie de la mort, nous vaincrons. La révolution, c'est jusqu'à la gare. Biya est mort. Il cache le cadavre de Biya. Il doit venir sortir le cadavre de Biya. Parce que c'est la vacance du pouvoir au Cameroun en ce moment. N'gongor. On ne peut pas être gouverné sous très haute instruction de N'gongor. Formule inventée par N'gongor. Délégation de pouvoir. Inventée par N'gongor. Nous vivons une usurpation du pouvoir présidentiel au Cameroun en ce moment. discrete. Convâne par N'gongor. Comment ça va venir?